Musique Bonjour c'est Alexis, aujourd'hui je vais vous présenter ma lecture sur le livre Le Roi Arthur Le Roi Arthur est un roman écrit par Michael Morkongo et publié en 1995 aux éditions Folio Junior Il reprend le texte légendaire du Moyen-Âge Dans cette version, un vieillard sauve un adolescent de la noyade et lui raconte son histoire, celle du Roi Arthur Andrade Dans son enfance, il a été enlevé par un magicien du nom de Merlin et confié à une famille seigneuriale bretonne Arthur a de mauvaises relations avec son frère Kémy Alors que les deux jeunes hommes sont invités à Londres pour la désignation du futur roi de Bretagne Arthur décide d'accompagner Ké en tant qu'écuyer Pourtant, c'est Arthur qui réussit à retirer l'épée Excalibur de son rocher Et devient le nouveau roi de Bretagne Pendant trois ans, Arthur défend son royaume contre les envahisseurs saxons et irlandais Trois années durant lesquelles le roi Arthur ne cessera de prouver son courage Et réussira à rassembler des troupes de chevaliers à Camelot, son lieu de résidence Dans cette boîte de lecture, j'ai représenté les personnages principaux A savoir Arthur, Merlin, Guenièvre et bien sûr les chevaliers de la table ronde J'ai placé Arthur car c'est le personnage principal de l'histoire Arthur est le fils d'Uther Pendragon, roi de Bretagne et de la reine Ygrène A l'âge de 15 ans, Arthur devient suzerain de Bretagne Il est ensuite couronné et se marie avec Guenièvre Il est également très proche des chevaliers de la table ronde Au début, Arthur manque de confiance en lui Et s'appuie beaucoup sur les conseils de Merlin Qui prend petit à petit ses distances pour laisser Arthur gouverner le royaume de Camelot seul J'ai choisi de placer Lancelot car Lancelot est un chevalier qui intègre rapidement la cour de Camelot Il se fait confier l'importante mission de la quête du Graal Arthur et Lancelot développent une très grande amitié Lancelot est d'ailleurs très proche du couple royal et finit par tomber amoureux de Guenièvre Quand Arthur apprend leur liaison, il chasse Lancelot de Camelot J'ai aussi placé Gauvin et Perceval qui sont d'autres chevaliers de la table ronde Ce roman fantastique du Moyen-Âge traite de l'amour entre Arthur et Guenièvre De l'amitié envers tous les chevaliers de la table ronde et de la magie avec Merlin J'ai bien aimé ce livre car il y a de l'action et du suspense On y apprend aussi un peu plus sur la quête du Graal